Nathalie Steinberg, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous revoir sur ce plateau. Vous êtes une habituée maintenant du web TV. Alors, on vous accueille aujourd'hui parce que vous avez un certain nombre de choses à nous annoncer, dont un bouquin. On y reviendra sur la fin. Alors, vous, qu'on appelle effectivement la coach bienveillante confrontante, vous allez nous expliquer ensuite pourquoi. Vous vous êtes engouffré dans la brèche de ces entreprises à mission en 2018, quand la loi Pacte a défini ce concept. 154 entreprises aujourd'hui qui sont effectivement inscrites en tant que telles. Et vous les accompagnez avec beaucoup de passion et de motivation selon une méthode qu'on appelle Switch. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir ce qu'on appelle une entreprise à mission pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Nathalie ? Alors, entreprise à mission, c'est une entreprise qui a pour vocation finalement de créer une économie responsable et durable, tant dans ce qu'elle produit que dans sa manière d'être. Et donc, dans sa manière d'être, effectivement, elle est contrôlée. Donc, un an ou deux ans après la mise en place du plan stratégique de l'entreprise à mission, dans l'appropriation du plan stratégique par l'ensemble des collaborateurs. Et c'est souvent ce qui fait peut-être un peu peur aux entreprises, parce qu'autant la définition d'un plan stratégique peut être faite dans les règles de l'art, autant l'appropriation, c'est finalement tout l'enjeu. Et c'est ce que le coaching permet aussi de faire. En tout cas, c'est l'intention de Switch, c'est à la fois de créer un plan stratégique dans les règles de l'art de l'entreprise à mission, mais de faire en sorte que l'appropriation soit rapide. Alors, au bout de deux ans, comme vous dites, qu'est-ce qu'on leur désterne ? Une sorte de certification, un titre d'entreprise à mission, c'est ça ? Non, en fait, elles conservent tout simplement le statut. Elles peuvent le perdre. Elles peuvent le perdre. Elles peuvent le perdre, d'accord. Donc, effectivement, pendant les deux ans, il faut bosser. Et c'est là que vous travaillez le plus. Alors, qu'est-ce que vous leur amenez, vous, chez Synergy ? De quelle manière vous les accompagnez ? Alors... Ce n'est pas du coaching classique. Ce n'est pas du coaching classique. C'est un coaching complexe. Alors, complexe, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est systémique. Donc, il intègre cette notion d'interaction et du fait que tout interagit avec tout. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse complexité. C'est ce qui crée cette notion de responsabilité. Puisqu'à partir du moment où vous avez conscience que tout interagit avec tout, vous devenez beaucoup plus responsable. C'est ce qui fait l'intérêt de votre travail aussi. C'est ce qui fait l'intérêt de mon travail. Et puis, elle amène aussi cette notion d'impact. Alors, l'impact, ce n'est pas uniquement au niveau de la société et de l'environnement. C'est l'impact au sens réfléchir du point de vue de l'impact. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à faire. Donc, je vois bien que je mets la tête à l'envers de mes clients. C'est que souvent, les clients définissent des objectifs de moyens. Donc, on se retrouve avec des listes impressionnantes dans les plans stratégiques. Alors que lorsque l'on travaille du point de vue de l'impact, en fait, le plan stratégique est beaucoup plus frugal, beaucoup plus concis, mais aussi beaucoup plus inclusif potentiellement. C'est là où le mot confrontante trouve tout son sens. Vous les sortez de leur zone de confort. C'est ça, mais de manière bienveillante. Avec bienveillance. C'est ça. Alors, est-ce que ça amène une valeur ajoutée quand même, le fait de se définir comme entreprise, de se déclarer comme entreprise à mission ? On sait qu'on a un rôle sociétal, environnemental. Est-ce que ça plaît aux clients, notamment ? J'ai envie de vous dire, dans ma formule bienveillante confrontante, j'ai envie de vous dire que oui, ça amène de la valeur ajoutée à partir du moment où on est raccord de bout en bout. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire du greenwashing. L'idée est d'être véritablement ce que l'on affiche. Et c'est tout l'objectif de Switch. Ces entreprises, effectivement, ces PME notamment, parce que vous avez quand même parmi les clients beaucoup de PME, elles ont quand même l'urgence du quotidien. Là, on s'embarque quand même, en général, vers un process, un accompagnement au changement qui est quand même long, qui peut être douloureux parfois. Comment elles gèrent l'urgence du quotidien ? Comment elles gèrent le retour sur investissement ? Alors, en fait, le retour sur investissement est très rapide. Et beaucoup plus rapide qu'on l'imagine. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore... J'ai un exemple en tête d'une PME, d'un grand groupe. On n'a même pas encore conçu plan stratégique. On est encore à l'étape de construction, de co-construction de la gouvernance responsable, que le business arrive plus vite. Parce que dans la gouvernance responsable, on va inclure, en fait, des parties prenantes de l'extérieur qui vont aider, en fait, à développer du business. Et donc, ces personnes-là, étant associées à la construction du plan stratégique, vont bien évidemment être plus enclines à donner du business que si elles ne l'étaient pas. C'est vraiment une réponse à cette quête de sens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout le monde dans le même bateau et tout le monde va dans le même sens. Alors, vous qui avez été coach pour les entreprises et qui êtes encore coach, effectivement, depuis de longues années, vous envisagez dans les années qui viennent, là, vous écrivez un bouquin actuellement que vous êtes en train de terminer, qui s'appelle Switch aussi, comme la méthode, de devenir coach pour les coachs eux-mêmes. C'est encore un autre métier, ça ? C'est un autre métier, que j'ai déjà pratiqué, en fait, dans une ancienne vie, mais qui vient faire, finalement, la synthèse d'une carrière qui a été à la fois dans l'enseignement et dans le coaching. Et donc, c'est une manière... C'est la consécration. C'est une forme de consécration, oui. J'ai bien, dans toute ma carrière, j'ai toujours fait des synthèses à certains moments, en fait. Voilà. Donc, oui, alors, bien évidemment, je vais garder le pied dans l'entreprise parce que c'est fondamental. La proximité avec l'entreprise. C'est le cœur du métier. Voilà, c'est ça. La connaissance aussi du milieu de l'entreprise, du tissu de l'entreprise, du tissu économique. Et puis, bien évidemment, derrière, former pour décupler, finalement, démultiplier l'impact de cette méthode. Bon, on est ravis. On sait que vous allez revenir nous voir avec le bouquin bientôt, dans quelques mois. Voilà. Switch, auteure de Switch et dirigeante de Synergy, Nathalie Steinberg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501